Chapitre 6 Petit détail et grand problème Un appel pour vous, monsieur Schrapnel, annonça madame Bunt. Je vous passe la communication. Le directeur prit l'appareil, écouta quelques secondes et blémit. Un tic nerveux fit tressaillir sa paupière droite. Demain ? Demain après-midi ? « Mais bien sûr, sans problème, nous serons heureux de vous recevoir, madame Donovan. » Il raccrocha lentement. Cette fois, c'était le bouquet. Madame Donovan, l'inspectrice scolaire, venait d'annoncer sa venue pour demain après-midi. C'était la fin de tout. Madame Donovan jouissait d'une terrible réputation. Qu'elle voit mademoiselle Pandémonium ne serait-ce qu'une seconde et elle ferait fermer l'école. Et il serait, lui, congédié, jeté sur le trottoir comme un misérable. Après cinq années d'exercice irréprochable, totalement désemparé, il se rendit dans le bureau de sa secrétaire. Madame Bunt, mademoiselle Pandémonium est déjà arrivée, je suppose. N'avez-vous pas entendu l'ambulance, monsieur Schrapnel ? Oui, oui, hélas ! Et nous sommes toujours sans nouvelles de monsieur David. Vous croyez qu'il sera là, ici, demain ? Cela m'étonnerait, monsieur Schrapnel. Le médecin lui a prescrit deux semaines de repos complet. Deux semaines, répéta monsieur Schrapnel en ruchant la tête avec accablement. Encore deux semaines de Pandémonium. Quelque chose ne va pas, monsieur Schrapnel. Non, rien. Madame Donovan sera ici demain, c'est tout. Madame Donovan ? L'inspectrice ? Oui, l'inspectrice. L'inspectrice, madame Bunt. Mais ne vous inquiétez pas, je peux tout à fait aller sur le champ, mettre ma tête dans le four et ouvrir le gaz pour en finir. Et sur ce, tournant les talons, il reprit lentement le chemin de son bureau. Madame Bunt le suivit des yeux avec intérêt. Dans sa classe, mademoiselle Pandémonium venait de poser une vieille boîte de biscuits sur son bureau. Qu'est-ce que c'est ? demandèrent les élèves, sachant très bien qu'il pouvait s'agir de tout, sauf de biscuits. Mademoiselle Pandémonium pouvait avoir des biscuits plein les poches. Ou les transporter dans l'un de ses multiples sacs, mais en aucun cas dans quelque chose d'aussi banal qu'une boîte à biscuits. Des souris, expliqua-t-elle. Mon chat, figurez-vous, est incroyablement paresseux. Je l'ai baptisé Ronflon, tellement il aime dormir. Et il n'attrape jamais de souris. Alors comme elles le savent, elles viennent tout le temps grignoter les provisions que je laisse dans ma cuisine. Si bien que je suis obligée de les attraper avec des pièges à souris. Bah, ce ne sont pas des souris mortes au moins, s'inquiéta Sarah. Bien sûr que non. J'utilise des pièges, justement pour pouvoir les relâcher ensuite loin de chez moi. Comme j'en ai attrapé deux la nuit dernière. Deux jolies petites souris, je les ai apportées pour vous les montrer. Stuart, j'ai aperçu l'autre jour une vieille cage à hamsters sous l'évier. Va donc la chercher. Stuart disparu pour revenir bientôt avec une cage tout trouillée. Elle avait encore sa petite roue que les hamsters captifs font tourner pour se donner de l'exercice. Mademoiselle Pandémonium saisit sa boîte à biscuits d'une main et de l'autre souleva le couvercle de la cage. « Ce n'est pas facile à faire, » prévint-elle. « Les souris sont très craintives et je ne voudrais pas qu'elles s'échappent. Elles pourraient filer à travers la classe. » Elle souleva le couvercle de la boîte à biscuits, l'inclina au-dessus de la cage, puis lui imprima une secousse et en vichoir les deux souris sur lesquelles Stuart fit aussitôt retomber la porte grillagée. « Parfait ! » les voilà bien installés. « Oh ! Comme elles sont jolies ! » s'exclama quelqu'un. « Regardez ce petit nez ! » dit Marc. « Il se plisse quand elle renifle ! » « C'est parce que tu pus ! » dit Kelly à voix basse. « J'aurais jamais cru que c'était aussi petit ! » murmura Jackie. L'une des souris voulut grimper dans la roue qui se mit à tourner en grinçant. Elle sauta d'un bon comme si l'engin l'avait mordu, puis elle revint. Flairant et tâtant la roue de la pointe du museau pour une nouvelle tentative. Les enfants observaient la scène en retenant leur souffle. Mademoiselle Pandémonium prit la cage et la souleva. « Je vais les mettre sur cette étagère afin que vous puissiez tous... » « Oh ! Non ! Mon Dieu ! » La poignée lui était restée dans la main. Alors que la cage roulait au sol, la porte s'ouvrit, libérant les souris, qui s'enfuirent aussitôt poursuivies par la moitié des élèves, tandis que les autres, juchés sur leur banc, hurlaient. « Ah ! Elle s'échappe ! Elle s'échappe ! » « Allons, calmez-vous ! » « Eh bien, mademoiselle Pandémonium, nous les rattraperons ! » « Où sont-elles passées ? » « Là ! Thierry, à côté de toi ! » « Prends-les ! » « Émy, vite ! » Les souris filait à toute vitesse, évitant avec force zigzag et volte-face les élèves qui tentaient de leur mettre la main dessus. L'une d'elles fit un bond prodigieux pour atteindre un banc d'où elle s'élança afin de sauter d'un pupitre à l'autre. Les élèves, au comble de l'excitation, se mirent eux aussi à danser et à sauter sur leur banc et sur leur bureau comme des petits fous. La seconde souris, ayant trouvé une porte d'armoire ouverte, s'y engouffra avec un petit couillement. Quatre élèves plongèrent à sa suite et se mirent à fouiller frénétiquement parmi les livres, les cahiers, les boîtes, les crayons, les gommes et tout un brique-à-vrac qu'ils jetaient par-dessus leurs épaules pour débusquer le petit animal. L'armoire, bientôt, fut presque vide. Son contenu formait un tas derrière eux. « Elle est là, sur l'étagère du haut ! » hurla Sarah. Alors elle bondit pour agripper l'étagère et une seconde plus tard, c'est l'armoire tout entière qui leur tombait dessus. La porte s'ouvrit violemment. Un concert de cris divers accueillit M. Schrapnel. « Là ! Attention ! En voilà une ! Non ! Là-bas ! Attention ! » Mademoiselle Pandémonium alla vers lui et le saisit par le bras sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche. « Venez par ici, M. Schrapnel, il y a une souris dans la classe. » M. Schrapnel l'a suivi d'une démarche hésitante quand il vit une énorme armoire s'avancer lentement vers lui. « Mais, au nom du ciel ! » « N'ayez crainte, M. Schrapnel, ce sont Glenn et Rebecca, » expliqua Mademoiselle Pandémonium. « Vite, je crois qu'elles ont filé dans ce coin. Regardez, là, près des livres ! » M. Schrapnel se retourna juste à temps pour voir une petite boule grise filer le long de l'étagère et disparaître derrière les livres. « Je l'ai vue ! » s'écria-t-il d'une voix triomfante avant de plonger sur la bestiole. Quelques acclamations fusèrent. M. Schrapnel bousculait les livres. « Je suis certain de l'avoir vue. Elle est là ! » affirma-t-il d'une voix forte. Gertrude s'approcha à son tour. Apercevant la souris tapit sous un atlas, elle tendit les mains. Mais la bête, plus rapide qu'elle, s'échappa d'un bond et atterrit directement sur la veste du directeur. Il ne s'en aperçut pas. Il continuait à fouiller derrière les livres. « Ah ! M. Schrapnel, » dit Gertrude Pandemonium, « je crois bien qu'elle est entrée dans votre moche ! » « Mais non, voyons, je l'aurais senti ! » « J'en suis sûre ! J'étais sur le point de l'attraper quand elle a sauté et elle a dû remonter le nom de votre bras ! » M. Schrapnel se redressa, examina sa veste, leva les deux bras en l'air, mais il ne sentait ni ne voyait rien. « Impossible ! » dit-il. « Elle y est ! Elle y est ! » criaient Léonard et Chéryl. « Retirez donc votre veste ! » suggéra Mlle Pandemonium. Et joignant le geste à la parole, elle l'aida à s'exécuter. Elle secoua énergiquement la veste, mais aucune souris ne s'en échappa. « Êtes-vous bien certaine que... » « Alors c'est qu'elle est dans votre chemise ! » lança John. Quelque chose bougeait sous le tissu. M. Schrapnel replia son bras, vit la chose et prit d'une véritable frénésie, se mit à tourner sur lui-même en secouant le bras pour se débarrasser de l'intruse. « Ah ! Dehors ! Fiche le camp, sale bête ! Ah ! Sors de là ! » La chance voulue que la souris, en ressortant, tombe directement dans la boîte à biscuits. Sans perdre une seconde, Martin en rabattit le couvercle. « Bravo ! Bien joué ! » s'écria Mlle Pandemonium. « Pour M. Schrapnel et pipip ! » « Hourra ! » hurla Martin, repris en chœur par la classe toute entière. M. Schrapnel, rayonnant, hoche la tête sous les acclamations. C'est alors qu'on aperçut la deuxième souris au pied du tableau noir. M. Schrapnel mit un doigt sur ses lèvres et s'approcha en retroussant ses manches. Tous se taisaient. Le directeur, enardi par son récent succès, avançait tout doucement vers la bête. Celle-ci, le voyant, s'enfuit un peu plus loin. M. Schrapnel modifia son angle d'approche. La souris repartit dans l'autre sens et rencontra l'angle du mur. Elle était coincée. Les élèves, bouche bée, regardèrent M. Schrapnel se mettre à quatre pattes et s'approchèrent encore. Il était si près maintenant qu'il aurait pu compter les petits poils gris qui se rissaient sur le dos de la souris. Sa main droite rempa très lentement dans sa direction. Puis en un éclair, elle s'abattit sur la souris qu'elle saisit et enfourna prestement dans la boîte à biscuit, il referma vite le couvercle. Un nouveau tonnerre d'acclamations s'éleva pour saluer l'exploit. M. Schrapnel resserra son noeud de cravate et balaya l'assistance d'un regard circulaire. Mademoiselle Pandémonium, au fond de la classe, applaudissait. Le directeur leva la main et le silence se fit. Je crois qu'il est temps de remettre un peu d'ordre ici, mes enfants. Mademoiselle Pandémonium, voulez-vous me suivre dans mon bureau ? Un frisson de terreur parcourut la classe et tous les regards se tournèrent vers le nouveau professeur. Il savait ce qui allait se passer et il se sentait affreusement impuissant. Mademoiselle Pandémonium répondit par un grand sourire. « Bien sûr, M. Schrapnel, je vous suis. Et vous, les enfants, dépêchez-vous de ranger, je reviens tout de suite. » Le directeur ouvrit la porte et s'effaça pour la laisser passer, non sans un dernier froncement de sourcil à l'adresse des élèves qui déjà s'affairaient pour obéir à leur professeur. Mais sitôt la porte refermée, ils se retrouvèrent seuls et donnèrent libre cours à leur inquiétude. « C'est fini. » « On ne la reverra plus, » dit Aurore d'une voix sombre. À suivre. « C'est fini. »